salut youtube on se retrouve aujourd'hui pour plein d'annonces bien évidemment la saint valentin le nouvel an avec la fête lunaire et tout ce qui l'accompagne et là il ya un paquet de trucs alors je vous ai pas fait la vidéo effectivement sur la roadmap que j'aurais dû faire hier soir parce que la roadmap est vide il n'y a rien donc on va plutôt s'attarder sur cette belle vidéo alors première chose concours de saint valentin les artistes en herbe foncé il ya de quoi gagner du vaisseau on a bien évidemment des vaisseaux en vente alors on retrouve cette année le 85 x le hornet f7 cm airseeker qui franchement est plutôt cool on a le envil hurricane et on a tous les rayon corps parce que c'est les vaisseaux mi place et que pour la saint valentin il vaut mieux être deux que seul donc ils nous ont pondu effectivement ces petits reliant qui clairement ne sont pas des vaisseaux que j'affectionne particulièrement mais qui vont nous permettre d'avoir des petites promos war bond et ça je les affectionne par contre tout particulièrement donc on va regarder à la fin de cette vidéo bien évidemment toutes les upgrades faisable et avec lesquels vous pourrez faire de grosses économies sur de futurs achats de vaisseaux on a bien évidemment la fête lunaire et là il ya pas mal de choses à regarder donc déjà ils nous ont pondu une jolie petite vidéo assez sympatoche donc je vais vous la remettre on va quand même la mettre depuis le début mais voilà on a une jolie petite vidéo avec les nouveaux skins donc ça c'est plutôt sympa les skins moi je les trouve alors je sais que beaucoup de gens les avaient déjà vu par avance et les trouver pas top moi je trouve franchement qu'ils sont plutôt sympa alors certes il n'y a pas un choix de dingue ainsi ou le nomade ou tous les freelancers mais franchement moi je trouve que alors personnellement sur le nomade je le trouve loin d'être moche et sur les freelancers je trouve qu'il est plutôt cool donc dites moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez moi je les trouve plutôt sympa cette année donc allez moi je veux franchement je trouve que ça vaut le coup pour ceux qui kiffent le rouge foncé un français franchement il est plutôt classe on a donc bien évidemment les enveloppes en jeu donc la chasse aux enveloppes pour gagner du pognon rapide ça marche pas mal quoique en ce moment il ya le xeno j'ai fait la petite vidéo qui va bien dessus je vous en refais une ce week-end pour la suite des aventures du xeno traits et franchement là on fait vraiment beaucoup de thunes beaucoup plus que de ramener les petites enveloppes pourri mais en tout cas les vaisseaux les voilà et franchement s'ils sont sympas sont loin d'être dégueulasse c'est pas mal on a des ventes comme d'hab alors les ventes et ben on a les petites peintures qu'on peut acheter seul et on a les vaisseaux qu'on peut acheter déjà équipé de leur peinture alors au niveau des chips qu'on peut acheter équipé de leur peinture c'est un choix effectivement on peut les acheter direct complet il ya quand même des trucs un peu plus intéressant à faire on va le voir peut-être une upgrade acheter les peintures séparément ça c'est vous qui voyez souvent les packs de peinture sont plutôt cool moi je sais que j'en mets pas mal de côté en cirque je les achète et je les je les melt assez rapidement mais ça me permet de les avoir si un jour je souhaite cette peinture là j'ai juste à leur acheter en store crédit je fais ça pas mal avec les peintures plus qu'avec les vaisseaux parce qu'avec les vaisseaux ma technique ça a toujours été d'utiliser des upgrades war bond donc j'ai beaucoup de vaisseaux qui valent normalement beaucoup d'argent mais que j'ai payé quasi rien donc forcément je peux pas faire la technique du je melt mes vaisseaux pour en racheter d'autres sinon j'aurais perdu énormément d'argent bêtement mais je fais ça pour les peintures parce que les peintures c'est plutôt ça sert à rien c'est juste pour faire joli et ça laisse un choix effectivement par la suite de choix de peinture assez large je trouve avec les package qui propose donc au niveau des chips vendus déjà peint on retrouve bien évidemment le nomade et donc tous les freelancers donc ça c'est plutôt cool que tous les freelancers soient en vente surtout le miss que je trouve qui est quand même une belle bête ça tape bien c'est résistant c'est plutôt pas mal personnellement j'hésite à upgrade un de mes chips vers le freelancer dur vous savez que j'aime bien l'explo et pourquoi pas en attendant ça permet d'avoir un petit intermédiaire ça se réfléchit on retrouve aussi donc des vaisseaux rouges donc on a le m50 le caterpillar donc qui est clairement un superbe choix c'est un vaisseau que personnellement je n'aime pas trop sans plus j'ai un choix superbe quand on est sur un vaisseau qui va devenir une dinguerie une fois que les modules seront disponibles et à l'heure actuelle ça reste un très très bon vaisseau quoi qu'on en dise la opo a par contre bon ben voilà je là je passe mon tour je suis pas très fan on retrouve et ça c'est très très important pour les économies financières nos amis hercules on a le c2 le m2 le a2 donc forcément si vous vouliez un de ces vaisseaux là faut en profiter maintenant une fois qu'ils seront flyable ils vont tous prendre un petit peu plus dans la tronche il ya de grandes chances que le c2 passe à 380 voire 400 le m2 certainement pareil il va prendre 20 30 voire 40 dollars dans la tronche le a2 je ne sais pas sincèrement le a2 je ne sais pas j'espère pas qu'il prendra 50 parce que c'est mon utilité c'est de l'utiliser comme tremplin pour un polaris 6 prend 50 dans la tronche un peu en pls j'aimerais bien qu'ils prennent 25 30 ça m'arrangerait mais pas plus voilà voilà donc très important si vous voulez du hercule c'est maintenant ou jamais faut en profiter et vous avez des offres war bond aussi donc sur le freelancer miss et sur le cutlass raid qui est un superbe vaisseau que je trouvais très utile pour ceux qui jouent à plusieurs à l'heure actuelle avec les lits médicaux à l'intérieur c'est quand même un must have pour faire du des parties et des longues soirées sympatoche en groupe on va aller donc tout de suite voir les upgrades alors je vais risette ma page d'upgrade pour plusieurs raisons la première parce que à l'heure actuelle en tout cas au début de la vidéo le war bond miss n'existait pas donc c'est pour ça que je relance depuis ici pour voir si par chance alors war bond miss est remis au goût du jour mais non voilà on tombe sur le retaliateur bomber donc il y aura certainement un war bond sur le freelancer miss mais qui n'est pas encore dispo au moment où je fais cette vidéo je vous conseille bien évidemment de l'utiliser une fois qu'il sera dispo parce que le freelancer miss en général ils le font 15 balles de moins et c'est plutôt sympa on retrouve donc leur lien de corps 5 euros d'économie c'est pas une économie monstrueuse mais c'est pareil c'est plutôt intéressant sachant qu'on est sur un petit vaisseau pas cher il est à 65 vous pouvez le taper donc à 60 la technique est simple vous prenez un rock ou un cyclone ou un avenger titan et vous faites votre votre upgrade vous faites un avenger par exemple tout ralliant de corps bim vous avez économiser déjà 5 dollars ça c'est fait vous pouvez avoir votre petit upgrade de côté pendant quelques temps le temps que vous l'utilisiez plus tard mais en tout cas c'est intéressant ensuite on va avoir donc on retrouve comme on a dit tout à l'heure il ya toutes les upgrades les reliant et tous qui sont là donc ça c'est plutôt cool on retrouve même 50 donc il ya pas mal d'upgrade qui ont été rajoutés on a les upgrades encore de l'event aussi du xeno comme le buccaneer donc ça c'est plutôt intéressant aussi on retrouve donc le freelancer dur et le cutlass raid le cutlass raid pareil donc intéressant car là vous faites une économie de 10 dollars donc pareil pourquoi pas taper un vaisseau un peu moins cher mais qui est souvent disponible donc là auquel cas moi je vous conseillerais de partir alors vous pouvez prendre le buccaneer mais le freelancer il est là tout le temps donc freelancer bim vous faites un freelancer tout cutlass vous avez gagné encore dix balles ça c'est plutôt aussi cool ensuite une fois que vous avez votre cutlass et ben il faut passer à la suite donc ça c'est pareil regardez ce qui peut vous intéresser s'il y en a d'autres sur lesquels vous voulez sauter maintenant si ce n'est pas le cas et ben tout simplement choper l'upgrade sur le ricaine ou pareil vous allez encore économiser bien évidemment 10 dollars donc toujours bon à prendre on retourne sur notre ami hurricane et ensuite on avait le choix autrement sur le f7c super ornay tout pareil à 10 dollars là vous êtes obligé de faire un choix parce que vous ne pourrez pas prendre les deux en tout cas pour faire une ultime upgrade d'un gros vaisseau mais vous pouvez très bien prendre les deux pour deux upgrades ultérieurs ça ça fonctionne aussi et vous pourrez jamais passer de l'un à l'autre étant donné que les deux sont au même tarif vous pouvez par contre passer ensuite sur le vanguard warden donc là pareil intéressant on a cette fois ci 15 dollars d'économie on a bien évidemment sauté le freelancer miss alors ça c'est très important quand même je reviens dessus parce que le freelancer miss sera en tout cas c'est affiché donc intérêt qu'ils le mettent en voir bond ça peut avoir un intérêt de prendre le miss en voir bond pour ensuite partir sur où le hurricane ou le f7c pour encore faire plus d'économies comme on l'a vu on peut prendre le warden pour 15 dollars et le retaliator lui aussi pour 15 dollars par contre pareil le warden et le retaliator sont trop proches en prix vous ne pouvez pas prendre l'un et l'autre et profiter des deux et c'est des deux réductions effectivement war bond je suis désolé malheureusement là il n'y aura pas le kiff là dessus par contre on constate aussi qu'ils nous ont gratifié donc des upgrades sur les hercules donc profitez en si vous voulez pas l'acheter cash vous avez la possibilité d'upgrade un nouveau ship voire même de faire la fameuse technique que font beaucoup de joueurs c'est à dire que si vous vous dites ah il m'intéresse quand même mais je suis pas sûr on va réfléchir et ben vous cherchez un vaisseau qui correspond au prix juste en dessous qui est tout le temps disponible ou en tout cas très souvent disponible ou encore mieux que vous possédez donc si vous possédez un caterpillar vous pouvez très bien faire une mise à jour qu'à terre c2 ça peut être intéressant si vous possédez autrement aucun ship qui se rapproche le molle est tout le temps disponible vous prenez un argomol et vous faites vous achetez tout simplement l'upgrade argomol c2 ça vous permet d'avoir pas grand chose à mettre et au cas où si un jour vous voulez jouer c2 vous pouvez jouer c2 grâce à cet upgrade donc ça peut être intéressant et après ainsi de suite bien évidemment avec les copains sachant par contre c'est un peu plus compliqué d'accéder bien évidemment un m2 parce que il n'y a pas grand chose autour de ce prix là de disponible c'est à part si vous possédez déjà quelque chose comme le 600 explorer ou le merchantman sinon ça va être un peu galère et alors encore pire sur le a2 bien évidemment il n'y a pas 12000 vaisseaux autour des 700 euros donc ça reste très compliqué de pouvoir passer sur un à deux facilement donc voilà pour les upgrades voilà pour cette saint valentin cette fête lunaire j'ai fait le tour de toutes les promos que vous pouviez faire et franchement il y en a profitez en moi je pars maintenant du principe que je vais vachement limité mon investissement dans star citizen parce que j'en ai déjà beaucoup beaucoup mis je vais me contenter de ce que j'avais prévu d'avoir in fine et comme flotte mais au fur et à mesure de temps en temps je prends quand même des petites upgrade comme ça sur du war bond pour pouvoir justement faire des économies sur les dernières upgrades qui manquent pour la flotte avant qu'elle soit complètement terminée donc n'hésitez pas voilà à profiter pareil de toutes ces petites off war bond ça vaut vraiment le coup si vous voulez vous taper un kiff comme j'ai dit les peintures sont pas trop mal je pense que j'ai fait le tour de tout ce qui avait à dire là dessus la roadmap je reviens vite fait dessus là en fin de vidéo de qui a vraiment pas eu grand chose ils ont rajouté quelques trucs qui vont qui ne sont pas encore sûr en plus d'être là sur 3.15 3.16 etc beaucoup d'accessoires au niveau du du multitool pas grand chose au final et la seule chose qui a changé c'est juste qu'on est quasi certain de garder le docking au niveau de nos copains phoenix c'est andromeda voilà c'est pas pas extraordinaire c'est bien très clair donc il y avait pas grand chose à dire donc autant que je vous le cale à la fin de cette vidéo parce que ça sert à rien de faire une vidéo spéciale sur la roadmap cette semaine je vous dis merci mais vraiment un énorme merci à tous ceux qui me suivent tous ceux qui auront regardé la vidéo jusqu'à la fin surtout écouter parce que c'est pas vraiment des vidéos qui se regardent plus des vidéos qui s'écoutent je le sais c'est ma façon de traiter star citizen d'ailleurs je fais plus de vidéos qui s'écoutent que qui se regardent mais voilà merci beaucoup à vous ça me fait vraiment plaisir vos commentaires les petits likes les petits mots le fait que je gagne en abonnés malgré que voilà je fasse pas des vidéos d'un gris parce que j'ai pas une connexion qui me permet de vous envoyer des vidéos de 40 gigas donc j'en ai fait quelques-unes au début n'hésitez pas d'ailleurs de remonter dans la chaîne parce qu'à l'époque où j'avais une meilleure connexion j'ai eu la chance de pouvoir faire deux trois grosses vidéos assez joli j'espère pouvoir m'y remettre en fin d'année quand je récupère une connexion correcte mais en tout cas voilà je continue à vous remercier un million de fois parce que je suis vraiment content même si j'ai pas énormément d'abonnés ça fait énormément plaisir n'hésitez pas donc à taper du pouce à continuer à vous abonner à parler autour de vous de ma chaîne je vous fais plein de bisous je vous dis à bientôt bien évidemment sur youtube et surtout sur star citizen on se retrouve ce week-end pour la suite de xeno trade allez salut tout le monde